– Bonjour ou re-bonjour, la candidate du Front National pour la présidentielle 2012, c'est Marine Le Pen. Mais derrière la fille, le père n'est jamais bien loin et Jean-Marie Le Pen est l'invité de 12-13 dimanches ce midi. Merci d'être sur ce plateau. Le Front National, c'est aussi votre affaire. Marine Le Pen, à qui vous avez passé le flambeau, est en quelque sorte votre héritière politique. Mais vous avez décidé de rester président d'honneur du parti et pour cette campagne, vous continuez à suivre les événements de près. Vous faites meetings vous-même régulièrement. Finalement, si le Front National change de tête, en tout cas pour la présidentielle, son programme change-t-il ? C'est ce qu'on va essayer de voir au cours de cette émission. D'abord, la campagne électorale présidentielle qui s'accélère et notamment ce soir, Nicolas Sarkozy doit intervenir à la télévision. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? – Écoutez, je n'en attends rien. Monsieur le Président de la République utilise, use et abuse des moyens qui lui sont donnés puisqu'il est le Président de la République. Il est un Président candidat, demi-candidat, presque candidat. Il joue sur les deux tableaux et évidemment, il monopolise les écrans. Il a l'habitude, il fait ça tous les jours. – Mais en attendant, Nicolas Sarkozy pourrait annoncer des réformes à quelques mois de la présidentielle. C'est un pari politique risqué quand même de sa part. C'est peut-être du courage aussi. – Oui, mais il croit qu'en paraissant à la télévision, il va gagner quelques points dans les sondages. Et c'est ça, je crois, qui l'intéresse le plus. – Alors, l'un des faits de la semaine, ça a été aussi les confidences de Nicolas Sarkozy qui aurait envisagé sa défaite lors d'un voyage en Guyane. Et puis cette une de Libération qui titre déjà abattu. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est déjà abattu ? – Je crois qu'il est très affaibli et je pense qu'il peut l'être encore parce que je crois que les événements qui vont se dérouler dans les prochaines semaines ne sont pas de nature à renforcer la confiance que les Français peuvent avoir dans un président qui leur a beaucoup promis et qui a peu tenu. – Quand vous dites les événements à venir, c'est-à-dire ? – Je pense l'évolution de la situation, n'est-ce pas ? Tout en France va de plus en plus mal. Par conséquent, il suffit que de laisser le temps passer pour que le président se trouve en face de ses responsabilités et de son bilan. – Lui conseillez-vous de se représenter malgré tout ? – Personnellement, je lui conseille de ne pas se représenter. Mais si j'avais un conseil à lui donner, ça m'étonnerait qu'il le suive. Mais on ne sait pas. Je crois qu'il y a une hypothèse sérieuse selon laquelle il pourrait ne pas se présenter, retarder au maximum la date de l'annonce de façon à prendre à contre-pied les adversaires de l'UMP. – Alors, François Hollande a lancé sa campagne aussi la semaine dernière au Bourget et il a dit que son principal adversaire, c'était le monde de la finance. François Bayrou lui a répondu, moi, mon ennemi, c'est le chômage. Vous, votre adversaire ou votre ennemi, c'est qui ? – L'adversaire, c'est la décadence de la France. C'est la descente aux enfers qui continue tous les jours et qu'il faudra bien stopper sous peine de voir disparaître notre pays. et rendre son peuple esclave. – La préoccupation numéro un, en tout cas des Français, c'est le chômage. Vous l'avez noté. 150 000 demandeurs de plus en un an, plus de 4 millions d'inscrits à Pôle emploi. Nicolas Sarkozy devrait annoncer des mesures autour de l'augmentation de la TVA pour décharger les entreprises de certaines charges. Est-ce que c'est la bonne piste ? Est-ce qu'il faut alléger les charges des entreprises ? – Oui, mais je voudrais d'ailleurs dire une chose, c'est que quand on dit qu'il y a 10% de chômage, c'est inexact. Il y a 20% de chômage, puisque c'est 10% de la population active laquelle comportent les fonctionnaires qui, eux, sont à l'abri du chômage. On peut dire qu'il y a 20% des travailleurs chômables qui sont actuellement en chômage, ce qui, pour les jeunes, signifie 30% et peut-être plus. – Alors, on revient à d'autres chiffres, c'est la TVA qui pourrait augmenter de 1,6% pour alléger les charges des entreprises. – Oui, ce sont des spéculations, on ne sait pas ce que le président va dire, je crois qu'il vaut mieux attendre qu'ils le disent, et puis on les commentera après. – Mais est-ce qu'il faut alléger les charges des entreprises ? – Je crois qu'il faut surtout alléger la charge des travailleurs, parce que je crois que les salaires pèsent beaucoup dans les budgets, bien sûr, et que ceux-ci n'ont pas augmenté, alors que la vie, elle, a augmenté. Ce dont se rendent compte, évidemment, tous les gens. – Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il faut augmenter le SMIC ? – Je crois surtout qu'il faudrait changer les choses, c'est-à-dire changer les structures. Or, tous les candidats adversaires de Marine Le Pen, en particulier les trois, Bérou, Hollande et Sarkozy, se placent, se maintiennent dans la structure européiste et mondialiste. Or, l'originalité de Mme Le Pen, c'est que justement, elle propose de sortir de ce cadre-là qui nous étouffe et qui est le responsable, selon nous, à travers en particulier la suppression de nos frontières, de la concurrence que nous subissons, très lourde et très injuste de la part de nos importateurs et qui, évidemment, aboutissent aux délocalisations, voire aux fermetures d'entreprises. – Justement, il y a une entreprise dont on parle beaucoup, c'est Le Jabi, dont la production de lingerie va être délocalisée en Tunisie. Et Laurent Wauquiez, ministre, élu de la région, ainsi qu'Arnaud Montebourg, travaillent tous les deux à des solutions concrètes. Vous savez que les salariés de Le Jabi, elles écoutent tous les discours, bien évidemment, mais elles veulent des solutions concrètes. Quelles solutions concrètes vous, vous pourriez apporter aux salariés de Le Jabi ? – Je ne sais pas, je ne connais pas le problème. Par conséquent, je crois que c'est absurde de traiter la question générale et nationale du chômage à travers un exemple précis. Mais il est vrai qu'il est emblématique, puisque cette entreprise va se délocaliser en Tunisie, avec d'ailleurs des propriétaires tunisiens, puisqu'elle a été rachetée pour un euro. Et ceci va aboutir à un chômage dans notre pays. Et ça, c'est le vrai problème. Et tous les jours, il y a des entreprises comme celle-là. Alors évidemment, les hommes politiques vont se promener dans ces entreprises pour se montrer et pour faire croire qu'ils ont des solutions. Mais moi, je pose la question. Pourquoi ces gens qui dirigent le pays depuis 30 ans n'ont-ils pas proposé les solutions préalables qui auraient empêché ces catastrophes ? – Donnez-nous une solution, parce que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut baisser les charges des entreprises ? Vous m'avez répondu « salaire des salariés ». – Mais nous avons pensé, nous, qu'il valait mieux baisser les charges salariales. Et c'est en cela que Marine Le Pen a fait une proposition, qui était d'ailleurs financée par une taxe en quelque sorte sociale, une taxe sur les importations, et qui permettait de donner 200 euros de salaire de plus en supprimant, en prenant à la charge de l'État les charges salariales. – Quand vous dites ça, c'est la TVA sociale finalement ? – Non, ce n'est pas tout à fait la TVA sociale, c'est autre chose, mais quand même, c'était une première proposition qui avait, à mon avis, pour avantage de tout de suite se traduire par une augmentation des revenus de travailleurs qui avaient moins de 1,4% du salaire minimum, et par conséquent, c'était une première mesure, ce n'est pas une mesure fondamentale. – Mardi, Marine Le Pen va publier un livre dont le titre dit tout, « Pour que vive la France ». Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure dans ce livre, elle dénonce la mondialisation, la crise programmée, mais on se demande qui est responsable de tout ça. Et Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste des nationalismes, des extrémismes en Europe, vous pose une question. – Monsieur Le Pen, bonjour. Votre parti critique la mondialisation, comme d'autres familles politiques d'ailleurs, il utilise aussi souvent le terme de mondialisme et celui de projet mondialiste. Autant la mondialisation est un état de fait, autant qui dit projet dit effectivement une origine dans l'histoire, un déroulement, un objectif et des acteurs. Pouvez-vous me dire quels sont selon vous ces acteurs du projet mondialiste ? – Eh bien écoutez, ce que je crois, c'est d'abord que le mondialisme est une doctrine que je crois utopique, mais qui consiste à souhaiter, à travers la disparition des nations, l'instauration d'un gouvernement mondial et c'est cette conception de l'avenir que nous combattons de toutes nos forces, pensant que la nation reste le cadre le plus performant pour défendre la liberté, la sécurité, la prospérité, l'identité, la langue et la culture d'un peuple. – Mais ce que demande Jean-Yves Camus, c'est qui est, qui manipule ce projet mondialiste à vos yeux ? – Écoutez, je crois que c'est les grands organismes qui sont connus, il y a un certain nombre d'organisations internationales qui font la promotion de cette conception, mais je crois que les gens qui nous dirigent sont convaincus de la bénéficité de ce projet. – Quand vous dites des organisations ? – Ils sont eux-mêmes européistes et mondialistes, l'Europe n'étant qu'une étape sur la voie du gouvernement mondial. – Quand vous parlez des organisations, vous pensez à quoi ? Le FMI, des choses comme ça ? – Non, je pense au Bilderberg, des choses comme ça, des organismes qui font la promotion du gouvernement mondial, mais il en est chez nous, M. Attali est un partisan de ce gouvernement mondial, mais aussi M. Sarkozy, M. Hollande, ipso facto. – La campagne présidentielle, on va y revenir, mais cette fois d'un point de vue plus politique, on est à 84 jours du premier tour, et il y a toujours une inconnue autour de la candidature de Marine Le Pen, c'est Jérôme Dorville, chef du service politique de France 3, qui va nous aider à faire le point. – Bonjour Jérôme. – Bonjour Francis, oui, une inconnue, parce que c'est vrai, Marine Le Pen est en meeting aujourd'hui, à Perpignan, elle est en meeting chaque dimanche, mais sera-t-elle vraiment sur la ligne de départ pour la campagne officielle le 20 mars ? Question, bonjour Jean-Marie Le Pen. – Bonjour. – Marine Le Pen est donc crédité entre 17 et 20% des intentions de vote… – Oui, même 21 et 30. – Dans les sondages… – 30, vous y allez fort. – Non, 21,50, pardon. – 21,5, voilà, dans les sondages, mais selon elle, elle n'a toujours pas les 500 parrainages nécessaires pour être candidate réellement. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui où vous en êtes ? – Mais je crois que le problème reste posé, puisque nous n'avons pas les 500 signatures… – Vous en avez combien aujourd'hui ? – Mais je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui en fais le décompte, mais c'est entre 300 et 400 pour l'instant je pense, parce que nous avons mobilisé tous nos effectifs pour essayer de faire les visites de maires, mais nous nous heurtons à une attitude générale, pratiquement, des maires de France qui font la grève, parce qu'ils considèrent que cette obligation qui leur est faite ne leur amène que des soucis, et par conséquent, ils se retranchent, ils refusent ce devoir civique qui leur a été imposé par la loi et d'une façon parfaitement, d'ailleurs, que je considère comme inconstitutionnelle, puisqu'aussi bien l'élection doit se dérouler, toutes nos élections, au scrutin secret. Or l'élection présidentielle, elle est composée de deux parties, indissociables, l'une au scrutin secret, celle où les électeurs vont voter, et l'une préalable, mais encore une fois nécessaire, celle des signatures qui, elle, est rendue publique. C'est la publicité qui est en cause et que nous avons attaquée devant le Conseil constitutionnel. – Monsieur Le Pen, si Marine Le Pen n'avait pas ces 500 signatures, quelle serait votre réaction, quelle serait la réaction du Front National ? – Je crois que c'est surtout ce qu'il faut se demander, c'est quelle serait la réaction des électeurs français. Je crois que ça signerait nettement la condamnation définitive de M. Sarkozy. Je crois qu'il serait battu de ce fait, de ce simple fait, mais aux yeux de l'opinion mondiale, de quoi aurait l'air le pays des droits de l'homme si un candidat qui représente 20% d'attention de vote ne pouvait pas être candidat pour une formalité administrative. – Est-ce que vous appelleriez vos militants, vos sympathisants à manifester par exemple ? – Je n'en sais rien, je ne sais pas ce que nous ferons. D'ailleurs j'espère que nous n'aurons pas à le faire. J'espère qu'il y aura suffisamment de maires dans ce pays pour avoir le courage de remplir l'obligation administrative qui leur a été imposée par la loi. Il y a je crois 42 000 signataires possibles. Il est extravagant qu'une candidate comme Marine Le Pen et quelques autres d'ailleurs ne puissent pas se présenter. – Monsieur Le Pen, on observe la campagne de votre fille et on s'est rendu compte qu'elle parlait beaucoup moins qu'avant de l'immigration, des problèmes d'insécurité qui étaient vos thèmes fondamentaux. Est-ce que vous regrettez cette évolution ? – Non pas du tout, mais écoutez, la campagne électorale est centrée sur l'actualité et il est évident que la crise et le drame économique et social de la France sont la préoccupation principale des Français. Cela n'exclut pas les autres causes de décadence de notre pays et d'aggravation des phénomènes que sont l'immigration massive dont je rappelle qu'il est entré 12 millions d'étrangers dans notre pays en 35 ans, qu'il continue d'entrer sous M. Sarkozy à la cadence de 200 000 par an et que ceci est une charge extraordinaire qui pèse sur l'ensemble des problèmes français. – On compare souvent votre fille à vous-même. Je voudrais vous faire écouter quelques militants de votre parti qui ont été interrogés par Anne-Gaëlle Matoxi au cours d'un banquier républicain auquel vous participiez, d'ailleurs seule, sans Marine Le Pen. Écoutez, il parle de vous et de votre fille. – Aujourd'hui, on était venu pour voir Marine. J'avoue que je suis déçu, très déçu. Je voulais voir du sang neuf. On a du sang mieux, c'est dommage. – Moi, je laisserais plutôt la place aux jeunes, déjà, parce qu'il faut du sang neuf. C'est bien qu'il soit là. Je n'ai rien contre. Mais il faut laisser le sang au sang. C'est bien que les gens y réfléchissent beaucoup. – À mon avis, Marine Le Pen est plus apte à mener une vraie campagne que la vieille garde qu'on appelait du Front National. Et il y en a, Marine, c'est vrai que, ils se sont quand même tous rallés derrière. Mais Jean-Marie, c'est lui. Et tant qu'il est là, on sait que le Front sera là, présent. Voilà. Et ça évitera une dérive. Parce que moi, j'adore Marine, il n'y a aucun problème. Mais ça évitera peut-être une dérive beaucoup plus rapide vers un rapprochement avec l'UMP. – Alors, vous avez entendu ce militant, il ne veut pas du tout entendre parler d'un rapprochement avec l'UMP. Vous, Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'après la séquence électorale qui arrive, vous souhaitez des rapprochements, voire des alliances avec une partie de l'UMP ? – Je pense qu'il n'y aura plus d'UMP après les élections. Si le candidat de l'UMP, quel qu'il soit, comme je le pense, sera battu, il est évident que l'UMP explosera et que les députés UMP connaîtront une sévère défaite, comme c'est le cas généralement dans ces circonstances, aux élections législatives qui se déroulent, je le rappelle, au scrutin majoritaire à deux tours, qui est un scrutin meurtrier pour des formations qui sont en décadence. Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen a réussi l'opération de dédiabolisation du Front National ? – Écoutez, la diabolisation n'est pas de notre fait, il est du fait des adversaires. Et il est probable tout de même que le fait que Marine Le Pen soit une femme jeune, soit ressentie par ceux qui nous attaquent comme un adversaire moins difficile que je ne l'étais, et ont à son égard probablement plus sinon d'indulgence au moins de justice. Je crois qu'en effet, elle est moins diabolisée que je ne plus l'être, mais moi, je suis un homme qui a vécu depuis 60 ans dans la vie publique et qui a connu tous les drames de la France, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, etc. Et par conséquent, ces combats ont marqué ma personnalité et mes déclarations et mon opinion. Marine, elle a 40 ans de moins que moi, c'est normal qu'elle soit en quelque sorte plus fraîche. – Une toute dernière question, Jean-Marie Le Pen, je voudrais vous interroger sur votre rôle. Parce qu'on vous a vu, par exemple, présider les cérémonies du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. C'est vous qui avez pris la parole et pas Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes au fond le gardien de la tradition ? – Pas du tout, Marine Le Pen m'a demandé, parce que j'ai été quand même celui qui a réhabilité la manifestation publique en l'honneur de Jeanne d'Arc, puisque chaque année, le Front National fait un défilé important, le jour du 1er mai d'ailleurs, que nous associons la fête du travail et la fête de Jeanne d'Arc. Et elle a pensé que ça ferait plaisir à beaucoup de gens, que ce soit moi qui prononce le discours du 600e anniversaire. Je le ferai d'ailleurs aussi, je crois, le 1er mai, probablement sur la place de l'Opéra, entre les deux tours. Je pense qu'il y a là d'ailleurs un clin d'œil des dieux, ce que les Grecs appelaient le kéros, c'est-à-dire à savoir la coïncidence du 600e anniversaire de Jeanne d'Arc et du 2e tour de l'élection présidentielle. – À quelques jours près, effectivement. Jean-Marie Le Pen, on parlait du changement de style et du changement d'image à la tête du Front National avec Marine Le Pen. – Mais il y a un événement qui fait beaucoup parler. Marine Le Pen qui a assisté avant-hier à un bal organisé en Autriche, à Vienne, par le FPO, le parti d'extrême droite autrichien, nationaliste, avec différents partis qui se situent à l'extrême droite de l'échiquier politique européen. – Pas du tout. Ce bal n'est pas organisé par des partis politiques, il est organisé par le syndicat des fraternités d'étudiants qui n'a strictement rien à voir, qui a eu en même temps une réunion de partis politiques à l'occasion de la visite de Marine Le Pen, c'est vrai. Mais ce bal, j'ai moi-même assisté à cette magnifique manifestation qui retrace d'ailleurs le Vienne du 19e siècle, c'est Strauss sans canne, si vous voulez. – Sauf qu'à Vienne, il y avait aussi quand même des dirigeants de partis plus ou moins fréquentables, ou en tout cas même qui ont parfois été condamnés. – Deux représentants qui ont parfois été condamnés par l'Union européenne, le FPE par exemple a été condamné. – Oui mais je rappelle que le FPE a 28% des voix en Autriche, c'est donc un parti qui est à prendre en considération, nonobstant les pudeurs de l'Union européenne. – Est-ce que ça veut dire que malgré cette dédiabolisation du Front National, les vieux réflexes ne reviennent pas au galop ? – Non mais il est bien évident que le Front National ne s'associe pas au Parti communiste, ni au Parti socialiste, il est évident qu'il a des relations avec les partis nationaux qui ont à peu près les mêmes motivations que les nôtres. – Donc ça n'est pas une erreur dans la campagne. Vous avez tel parti de tel pays au Front National en France, voilà. Ce sont des gens, nous rencontrons de la même manière. Vous ne pouvez pas répondre des opinions de votre charcutier ou de votre boucher, sauf s'il est halal. – Jean-Marie Le Pen, on va passer à l'actualité de la mi-journée maintenant avec Catherine Matoche qui va nous rejoindre. Merci Jérôme, merci. – Bonjour Catherine, l'actualité. – Bonjour Marie Le Pen, l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy fait évidemment la une de l'actualité de ce dimanche. Au plus bas dans les sondages, le chef de l'État non encore candidat se doit de convaincre les Français ce soir, les convaincre d'accepter en tout cas une mesure impopulaire, la hausse de la TVA. Ce n'est pas la seule mesure forte que le président doit annoncer. Dominique Marry. – Dans la salle des fêtes de l'Élysée, le plateau est prêt à accueillir le président avec des annonces dont la plupart ont déjà fuité dans la presse. Première d'entre elles, l'augmentation de la TVA. De 19,6%, elle passerait à près de 21,2% pour la plupart des produits courants. Elle rapporterait près de 11 milliards d'euros à l'État pour permettre d'abaisser le coût du travail. Objectif, doper la compétitivité française en réduisant les charges sur les salaires. Nicolas Sarkozy envisagera aussi un assouplissement du temps de travail avec corollaire pour les employés, des baisses de salaire en fonction de l'activité. L'idée est de pouvoir réduire au maximum le chômage partiel et les licenciements dans les entreprises en difficulté. Une mesure sur les salaires, compensée par la probable annonce d'un coup de pouce pour les SMICAR. La prime pour l'emploi serait redéployée vers eux. Il touchera en moyenne 50 euros de plus par mois. Autre piste pour le travail, durcir les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas les 4% de salariés en alternance. Une mesure destinée à favoriser l'embauche des jeunes. Forte préoccupation des Français, le secteur du logement devrait connaître de nouvelles mesures pour doper la construction. Nicolas Sarkozy réfléchirait à l'augmentation du taux d'occupation des soldes d'au moins 30%. En clair, la possibilité pour les prometteurs de construire plus de logements sur le même terrain. Alors je vous propose maintenant d'écouter cette réaction ce matin de François Bayrou sur Europe 1. Le candidat qui monte dans les sondages est très critique sur cette TVA sociale. Nous l'écoutons. Le choix que Nicolas Sarkozy a fait, non seulement je dis qu'il est improvisé parce que c'est fait à la dernière minute d'un quinquennat, eh bien ce choix qui a été fait ne répond en rien à l'objectif qu'on lui fixe. Vous croyez que c'est avec 1% de baisse sur un salaire que vous allez entraîner des mouvements massifs ? – Jean-Marie Le Pen, ce matin, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, dit ceci, François Bayrou appartient à notre famille. Il est clair que le candidat qui monte dans les sondages inquiète tous les candidats. Le président du Modem peut-il prendre des voix à Marine Le Pen ? – Je ne crois pas, mais c'est un candidat du système. Ça, il est sûr que Hollande, Sarkozy et Bayrou appartiennent à la même famille européiste et mondialiste. D'ailleurs, Bayrou est un européiste convaincu. Or, nous tenons-nous que c'est l'Union européenne qui, en nous subordonnant à la société européenne et mondialiste, nous a affaibli et nous a ligoté. Par conséquent, nous sommes en contradiction totale et seule la proposition de Marine est alternative de la politique de ces trois candidats. – Marine Le Pen et François Bayrou s'adressent au milieu populaire, tous les deux. – Oui, mais tout le monde s'adresse au milieu populaire, parce que c'est la clé de l'élection. M. Hollande fait de même et Sarkozy fera de même. Cela étant, l'appel, ce qui est, je crois, supposé de ce que va dire M. Sarkozy, ça me paraît être le radeau de la méduse. C'est SOS élection. Parce que ça ne me paraît pas aller du tout dans le sens d'un triomphe électoral. – Jean-Marie Le Pen, une précision importante dans la course à l'Élysée. On a appris hier que la chancelière allemande, Angela Merkel, fera campagne pour Nicolas Sarkozy. Elle participera à des rendez-vous communs au printemps. Le patron de la CDU a rappelé que son parti était lié depuis longtemps à l'UMP. Il était d'ailleurs hier l'invité du Conseil national de l'UMP. – Alors justement, Jean-Marie Le Pen, Angela Merkel qui soutient Nicolas Sarkozy, c'est une recrue un peu terrible. – Angela Merkel suppléante du candidat Sarkozy, et je pense que s'il y avait des élections à la présidence de l'Europe, ça serait l'inverse, ça serait Merkel avec suppléant Nicolas Sarkozy. C'est un couple, n'est-ce pas ? – Oui, mais c'est un bon coup politique pour Nicolas Sarkozy. – Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Mme Merkel soit aussi populaire que vous le croyez en France. – Dans l'actualité aussi, ce terrible accident survenu, hier au Jardin d'acclimatation de Paris, un parc d'attractions très fréquenté, une petite fille de 8 ans s'est retrouvée étranglée par sa propre écharpe qui s'est prise dans le mécanisme d'un manège. Elle a sombré dans le coma, un sapeur-pompier ainsi qu'un médecin sur place avec leur famille sont aussitôt intervenus. Les secours sont arrivés très vite, mais ce matin, la fillette se trouve entre la vie et la mort. – Cet accident était arrivé à Isadéra, donc quand ? N'est-ce pas, qui avait été tranglée comme ça par son anis, je crois, par son écharpe qui s'était prise dans une roue de voiture. – À l'étranger, sachez que l'opposition au Sénégal a officiellement lancé la résistance contre le président sortant Abdoulaye Ouad, qui va pouvoir se présenter pour un troisième mandat en février. La validation de cette candidature avait provoqué des violences. Selon l'opposition, des dizaines de militants ont été arrêtés hier dans tout le pays. C'est l'événement sportif de ce dimanche, retransmis en direct sur notre antenne à partir de 15h. Les meilleurs trotteurs s'affrontent dans le prix d'Amérique à Vincennes. Les yeux sont tournés vers le trotteur français Reddy Cash, vainqueur en 2011, qui tentera de renouveler l'exploit. Alain Dorgance et Jean-Bernard Rière se sont vendus dans son hara en Mayenne. – Un tempérament généreux, ce Reddy Cash, rotor à souhait au caractère bouillant. Le cheval de Philippe Allaire rêve de marcher sur les traces d'Ourasie, le plus grand trotteur de tous les temps. Reddy Cash se prépare comme un athlète de haut niveau et dispose d'un staff personnalisé, un driver, un lad et un entraîneur, Thierry Duval d'Estaing, qui l'a métamorphosé et l'a fait évoluer sur le plan mental. – Maintenant, il vit dehors au grand air, dans un grand paddock avec une cabane. Et puis changement de l'âge, changement de nourriture, c'était peut-être un petit déclic aussi. – Thierry Duval d'Estaing a façonné Reddy Cash et par là même relancé sa carrière, avec en prime une victoire mémorable lors du Prix d'Amérique 2011. Héroïque, il résiste au retour de Maradja. Ce jour-là, il démontre toute sa classe et son driver complice, Franck Bivard, a le triomphe démonstratif. – Et là, Thierry, enfin, je t'ai vu faire la planche un peu là-dedans. – Thierry Duval d'Estaing forme avec Franck Bivard un tandem redoutable, qui fait figure d'une invincible armada. Vainqueur de trois épreuves préparatoires au championnat du monde des trotteurs, Reddy Cash peut, avec un entourage aussi talentueux, récidiver et se succéder à lui-même. – Il est un peu fougueux, c'est sûr. Maintenant, il faut le prendre comme il est, on n'a pas le choix de toute façon. Mais non, c'est quand même un super cheval. – Reddy Cash devra faire face à la nouvelle génération, représentée par Timoko, un krach âgé de 5 ans, qu'un triple vainqueur du groupe 1. – Encore une info, Francis, il neige. Y compris à basse altitude, cette image nous vient de Rodez en Aveyron, où il a neigé ce matin, il est même prévu de la neige cet après-midi dans la ville rose à Toulouse. De nombreux départements sont concernés. Toute cette neige annonce un gros coup de froid cette semaine. D'ailleurs, la préfecture de l'Aude a déjà activé le niveau 2 du plan grand froid. Voyez cette carte au menu de la semaine de la neige en pleine. Dès demain sur le Nord-Ouest, Météo France annonce même des températures encore plus froides en fin de semaine prochaine. Il fera moins 8 degrés à Lyon, entre moins 10 et moins 15 à Grenoble, Strasbourg et Dijon, évidemment la nuit. Voilà, Francis, je vous ai dit l'essentiel. – Oui, mais la nuit, on est au chaud dans son lit normalement. Merci Catherine, on se retrouve pour le 19-20 ce soir. On vous retrouve pour le 19-20 ce soir. Merci beaucoup. Jean-Marie Le Pen, deux questions, pour ou contre ? En l'argumentant un peu, le cas échéant bien sûr. Nicolas Sarkozy a annoncé le retrait des forces françaises d'Afghanistan pour fin 2013 au lieu de fin 2014. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette accélération du calendrier ? Je suis pour, je souhaiterais même qu'il le fasse avant 2012 parce que je crois que la décision a été prise d'abandonner l'Afghanistan dans laquelle on est allé se mettre comme dans un guépier et que plus tôt nous partirons mieux, ça vaudra parce que je crois que ceux qui partiront les derniers auront du souci à se faire. C'est un peu comme au restaurant, c'est le dernier qui part qui paye, n'est-ce pas ? – Une question de société maintenant. Dans son programme, François Hollande propose de rouvrir le débat sur la fin de vie, l'euthanasie. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie ? – Je suis contre l'euthanasie. Je suis d'ailleurs contre la plupart des tentatives de vouloir gouverner ce qui est le fondement de la vie, n'est-ce pas ? Aussi bien de la naissance à la mort. Je crois que la vie humaine a une dignité telle que les hommes politiques ne doivent s'en approcher qu'avec beaucoup de prudence. – On va revenir, Jean-Marie Le Pen, maintenant à la crise d'aujourd'hui avec cette question, est-ce qu'il faut appliquer des solutions d'hier éventuellement ? Marine Le Pen a surpris cette semaine en se déclarant pour la retraite à 60 ans. En 2007, quand vous faisiez campagne pour la présidentielle, vous vous étiez pour la retraite à 65 ans. Pourquoi ce revirement ? – Oui, je ne sais pas, il faut demander ça à Marine Le Pen. – Oui, enfin, vous êtes président d'honneur du Front National. – Elle a sorti ça de la condition des 40 annuités, n'est-ce pas ? Et c'est la combinaison des deux chiffres qui, je crois, peut donner la ligne politique. Mais c'est à Marine Le Pen qu'il faut poser cette question. – Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincue par cette proposition ? – Je ne sais pas, je ne l'ai pas étudiée dans son détail. Mais ce que je sais, c'est qu'il me semble qu'il faut tenir compte tout de même de l'allongement de la vie et par conséquent de l'augmentation considérable des prestations de retraite et il faut bien les financer. – Donc pour vous, 65 ans, ça serait le meilleur âge. Pour vous, là je ne parle pas de Marine Le Pen, je parle de vous. – C'est mon point de vue, il peut se produire des situations dans lesquelles je ne sois pas tout à fait en accord avec Marine Le Pen. – Et c'est le cas là, sur la retraite ? – Eh bien c'est possible, oui, je ne sais pas. A priori comme ça, à première vue, oui, puisque moi je proposais 65 ans et qu'elle propose 60 ans, il faudrait peut-être faire une discussion avec elle pour savoir quelle a été la motivation de sa décision. – Alors, qu'est-ce qui explique cette décision ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de plaire au plus grand nombre ? – Je ne sais pas, posez-lui la question. – Non mais vous, je ne suis pas dans l'esprit de Marine Le Pen. – Non, je ne vous demande pas ça, je vous demande d'analyser. C'est-à-dire que vous défendez les 65 ans en 2007, cette année, elle défend les 60 ans parce que la retraite à 60 ans, c'est un thème populaire qui s'adresse aussi aux ouvriers qui ont travaillé beaucoup et qui est assez populaire. Est-ce que ça n'est pas une façon de vouloir ratisser large ? – Je pense que si Marine Le Pen a pris cette décision, c'est qu'elle pense sérieusement qu'elle est utile aux travailleurs et qu'elle est utile au pays et qu'elle s'insère dans le cadre général d'une politique qui s'appuie plus sur la création de nouveaux biens, sur la croissance, plutôt que sur la répartition du peu qui nous reste de jour en jour. – Alors dans son programme, le Front National préconise aussi l'instauration du salaire parental. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça aussi, vous le défendiez. – Le retour des femmes aux fourneaux, je caricature. – Non, je ne sais pas. – Oui, c'est caricatural ça. – Peut-être. – Parce que n'importe comment, elles sont au fourneau. Elles sont au fourneau en plus de leur métier, en plus de leur famille. Elles doivent s'occuper de leur foyer et en plus travailler. Par conséquent, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est au contraire la possibilité pour les femmes de ne pas travailler pour pouvoir se consacrer entièrement à l'éducation de leurs enfants, à la tenue de leur foyer, si elles le souhaitent. – J'ai compris. – Ça peut être d'ailleurs le papa qui se trouve dans cette situation-là et qui est chargé de s'occuper des enfants. Le salaire parental pouvant aussi bien aller à un père qu'à une mère. – Et c'est comme ça que vous pensez résoudre le chômage ? – Ce n'est pas une question de chômage, c'est une question d'équilibre de la société. C'est une question d'éducation d'une jeunesse qui aujourd'hui, malheureusement, a été laissée à l'abandon et abandon qui n'a pas été corrigée malheureusement par l'éducation nationale, mais au contraire, aggravée dans beaucoup de cas par la tenue d'un certain nombre de professeurs. – L'UMP, puisqu'on parle toujours du travail, veut remettre en cause définitivement, cette fois, les 35 heures. Est-ce qu'à votre avis, il faut supprimer les 35 heures ou pas ? – Oui, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est que d'ailleurs, elles ont été pratiquement supprimées dans la plupart des situations. Je crois que c'était une sottise sans nom, c'était une erreur grave, une mesure démagogique qui a eu des conséquences dramatiques, mais celles-ci se sont progressivement effacées par les accords qui se sont noués. Et par conséquent, la question est moins prégnante qu'elle ne l'était au moment où le gouvernement de M. Sarkozy aurait très bien pu annuler la décision du gouvernement précédent. – L'un des grands arguments aussi du Front National face à la crise, c'est d'abandonner l'euro. Vous nous en avez parlé un tout petit peu avant pour revenir au franc. Revenir au franc, vous savez qu'il y a des générations qui ne savent même plus ce que c'est, parce que, voilà, le temps a passé, c'est l'euro. Est-ce qu'il n'y a pas… – Ben, ils apprendront. – Certes, c'est pas un problème. – C'est quoi ? C'est de la nostalgie, simplement ? – Pas du tout, c'est ridicule, cela. C'est que l'euro a été un facteur de hausse du coût de la vie évident, on sait très bien, et il est un des freins considérables à l'exportation des produits français, il est surévalué, et comme la banque, la BCE, ne l'a jamais dévalué, ne l'a jamais remis à la place qu'il devrait avoir, eh bien, il a contribué à étrangler l'économie française. – Sauf que pendant que la France a des difficultés et perd son triple A, l'Allemagne, elle, elle est en haut du panier. Est-ce qu'il y a un modèle allemand ? – Oui, je pense qu'il y a peut-être un modèle allemand. Je vous rappelle quand même que l'Allemagne est un cercueil en or, en ce sens qu'elle a une natalité très basse, et que par conséquent, si elle a fait des performances, ça ne sera qu'à échéance, à échéance, ce sera remis en cause. Je rappelle que la Russie, par exemple, perd un million d'habitants par an. Toute l'Europe ne fait pas assez d'enfants dans un monde qui explose et qui est passé de 1 à 7 milliards d'habitants en un siècle et demi. – Pour terminer, je voudrais évoquer avec vous un succès de cinéma. Intouchable, le film, vous le connaissez ? – Oui, j'en ai vu la publicité et quelques extraits à la télévision. – C'est l'image d'une France solidaire, finalement, un handicapé, quelqu'un d'un milieu favorisé, un jeune des banlieues qui vient à son aide. C'est l'image de la France solidaire. Et finalement, les gens y adhèrent. Est-ce que ce n'est pas ça que les gens veulent aujourd'hui ? – Ce qu'on veut dire, c'est que la France, c'est l'infirme qui se trouve dans le fauteuil et qu'il va falloir tabler sur l'aide que vont nous apporter les jeunes des banlieues et l'immigration en général. Je ne souscris pas du tout à cette manière de voir. Je crois que c'est un film, c'est un roman. Il faut le prendre comme tel et pas du tout comme un exemple futur. Parce que ça serait dramatique si la France était dans l'état de ce malheureux et d'handicapé. – Merci Jean-Marie Le Pen d'être venu sur le plateau de 12h16 dimanche, notre magazine politique. L'essentiel de ce magazine est à retrouver sur le site spécial présidentiel de France Télévisions, franctv.fr slash 2012. Bon après-midi, puis je vous donne rendez-vous ce soir à 22h15 pour Soir 3. Nous reviendrons largement sur les annonces et les interventions attendues de Nicolas Sarkozy avec mes invités Nathalie Kosciusko-Morizet et Pierre Moscovici. Bon après-midi, à ce soir. Merci. – Sous-titrage FR 2021